Vous écoutez la Radio-Nationale du Mali, il est 7h à Bamako, la même heure à Nara. Le Journal, Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, vous entendrez le représentant spécial du président américain sur les questions d'otages. L'émissaire du locataire de la Maison Blanche, qui effectue une visite de trois jours dans notre pays, a été reçu hier en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'agriculture, on en parlera aussi dans ce journal avec la deuxième édition du Salon des paysans qui se tient à Kolekani. Environ 300 producteurs prennent part à l'événement placé cette année sous les thèmes « Agriculture familiale, source du développement de la paix et de la cohésion sociale ». Chronique environnement, dans le cadre de la 23e édition de la 15e de l'environnement, le numéro de ce mercredi fait un zoom sur le fonds Climat Mali, qui a son actif 24 programmes mis en œuvre dans cette région au profit des 186 communes du Mali. Et enfin, le journal, la synthèse de l'actualité sportive avec Ari Jumatina. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience hier le représentant spécial du président américain sur les questions d'otages. L'émissaire du locataire de la Maison Blanche, qui effectue une visite de trois jours dans notre pays, est venu solliciter l'accompagnement des autorités de la transition pour la libération d'otages américains dans le Sahel. Pour plus de précisions, écoutons Roger Castens, envoyé spécial du président américain pour les questions d'otages. Il est au micro de Nuhum Sisoko. Il était honnêtement et un plaisir d'être reçu par le président de la transition pour parler des deux cas des otages américains et des options pour le savoir-cien, mais on a eu l'opportunité aussi de parler des autres otages, soit maliens ou des autres nationalités. Le président s'est fort en son conviction pour aider toutes les nationalités en termes des otages. Plus ou moins, ce que j'ai prévu, il était très positif en termes des idées de renforcer notre coopération pour les otages. Alors, je quitte cette réunion très positive. Je veux dire que ça, c'est un sujet assez important pour le président Biden et nous devons remercier les efforts du gouvernement malien en ce qui concerne nos otages. Voilà, à l'instant, Roger Castens, l'envoyé spécial du président américain pour les questions d'otages. C'est la région de Nara qui a accueilli ce mardi la cérémonie de lancement de la journée mondiale du donneur de sang, édition 2022 avec comme slogan « Donner son sang, un acte de solidarité ». Réjoignez le mouvement et sauvez des vies. Réjoignez l'effort des famants en donnant du sang pour sauver des vies. Telle est la thématique choisie par nos décideurs. L'événement est parrainé par le ministre de la Défense et des anciens combattants et présidé par la ministre de la Santé et du Développement Social. Barak Syawattara et Mbaraku Maïga sont nos envoies spéciaux à Nara. Barak Syawattara et Mbaraku Maïga sont nos envoies spéciaux à Nara. Au regard de sa situation géographique, sécuritaire et sanitaire, colonel Amara Doumbia, gouverneur de la région de Nara. En choisissant la ville de Nara pour le lancement de la journée mondiale du donneur de sang, vous avez fait le choix juste puisque l'événement cadre bien avec les réalités socio-géographiques et sécuritaires de la région. En effet, la difficulté majeure qui entrave le développement et l'épanouissement de nos populations est l'insécurité, faisant plusieurs victimes parmi les agents des forces de défense et de sécurité, accentuant ainsi les besoins des transfusions sanguines. Le sang constitue le plus souvent l'unique bouillée de sauvetage dans la prise en charge de certaines pathologies. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé promet d'apporter son appui pour la mise en place de plans nationaux de transfusions sanguines. Docteur Christian Itama, représentant par intérim de l'OMS. Dans la région africaine, la demande surpasse régulièrement l'offre, comme le cas au Mali, ce qui a un impact négatif sur l'accès rapide à tous les patients qui ont besoin de s'insécuriser, des qualités garanties pour leur survie. Le natif de Nara, également parrain de la journée, non moins ministre de la Défense et des anciens combattants, a salué l'exemplarité des donneurs de sang. Le colonel Sadio Kamara voit en cette pratique le meilleur moyen de garantir la disponibilité des produits sanguins et sauver des vies. Les militaires qui ont pour vocation de défendre leur pays et leurs concitoyens en bravant tous les dangers, aux besoins, en sacrifiant leur propre vie et s'exposant aux blessures les plus brutales, savent mieux que tous apprécier l'importance du don de sang. Réjoignez l'effort des FAMA en donnant du sang pour sauver des vies. Le choix de ce thème par les autorités sanitaires nationales est parfaitement approprié au contexte actuel du Mali et prouve que toutes les couches de la nation ont un rôle à jouer dans le combat que nous menons aujourd'hui. Force est de constater que le Mali est loin d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS qui recommande à tous les pays de collecter 80 à 100 % des dons volontaires pour assurer l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine. Sur ce plan, la ministre de la Santé et du Développement social rassure. Djemina Toussangari. Au Mali, le CNT s'enregistrait 57 418 dons en 2021 avec un taux de 21 % des bénévoles et volontaires. Ce chiffre reste en dessin de l'objectif assigné par l'OMS. L'adoption récente de la loi relative à la transfusion sanguine en mai 2022 qui vient à point nommé pour combler un vide juridique traduit l'illustration de l'importance de la transfusion sanguine pour les plus hautes autorités de la transition. Si donner son sang est un acte héroïque, la ministre de la Santé et celui de la Défense ainsi que le gouverneur de la région de Nara ont montré l'exemple, une manière d'inciter les personnes remplissant les conditions à procéder à ces gestes plus qu'humanitaires. Nara, Barakissa Ouattara, Barakumaïka pour l'ORTM. Nous restons à l'intérieur du pays. Direction Kolokani pour parler de la deuxième édition du Salon des paysans qui s'étient à Kolokani, je le disais, sous le thème de l'agriculture familiale, source du développement de la paix et de la cohésion sociale. L'un des objectifs de ce Salon est de faciliter la responsabilisation des producteurs évoluants dans l'agroalimentaire et l'artisanat à travers l'organisation des foires agricoles. Environ 300 participants producteurs venus de l'intérieur du pays prennent part à l'événement. Mohamed Kantaou et Aboukara Traoré sont nos envoyés spéciaux. Le cercle de Kolokani, avec ses 200 000 habitants pour une superficie de plus de 14 000 km², est une zone d'agriculture par excellence. Mais depuis des années de difficultés liées à l'environnement et à la rarité des pluies, entravent les rendements agricoles de la localité. L'association Dabataye Tignaye prend le problème à bras-le-corps à travers le Salon des Paysans qui est à sa deuxième édition. L'événement est marqué par des conférences-débats, des rencontres B2B, des jeux et loisirs et des espaces d'information, conseils, publicités. C'est nous, Adama Traoré, président de l'association Dabataye Tignaye. Mon objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire, valoriser l'agriculture et montrer aux jeunes que l'agriculture est le premier emploi de notre pays. Le Salon des Paysans qui se tient à Kolokani dure trois jours. Environ 300 exposants venus de l'intérieur du pays font la promotion de leurs produits dans une cinquantaine de stands. Alima Traoré, exposante venue de Kati. Je suis là pour présenter l'incenseur de ma maman. C'est une grande origine pour moi. Les organisateurs se réjouissent de l'accompagnement du gouvernement à travers le ministre délégué en charge de l'action humanitaire et le ministre du développement rural qui, au-delà de l'appui de son département, a rappelé la subvention des intrants pour les céréales par l'État à hauteur de 27 milliards de francs CFA cette année. Je voudrais ici rassurer les productrices et producteurs de notre pays que le département du développement rural, sous la conduite des hautes autorités de la transition, reste déterminé à donner au secteur agricole toute la place qui lui revient dans le développement économique, politique, social de notre pays. Respect de la transition oblige. La délégation ministérielle a rendu une vision de courtoisie au chef du village qui a saisi l'occasion pour formuler deux principales doléances aux paysans du jour. Il s'agit de la fourniture de colocanie en équipement agricole et de l'aménagement des barrages facilitant le ruissellement des eaux de pluie. Retour à Bamako, il commence à pleuvoir par endroits. Cette saison de pluie apporte souvent son lot de tristesse, allusion faite à l'inondation. Les curages de caniveaux pourraient permettre d'éviter cela. Ce curage de caniveaux est souvent source de désagréments quand les déchets ne sont pas ramassés à temps. Valentin Roger Diallo et Aruna Diara se sont promenés dans la ville de Bamako pour voir certains travaux de curage et surtout se renseigner sur la gestion des déchets. Dans la ville des Trois-Caïmans, la saison pluvieuse est souvent synonyme d'inondation. Le curage des caniveaux pour permettre l'évacuation des eaux peut permettre d'éviter de pareilles situations malencontreuses. À l'ACI 2000, Kassim Kamate et son binôme s'activent pour curer un caniveau devant une quincaillerie. En contrat avec une entreprise, ils disent avoir commencé ce travail depuis un bon moment en prelude à l'hivernage. Kassim Kamate manœuvre. On fait ce travail pour permettre à l'eau de couler normalement. Ce n'est pas évident de ramasser les déchets le même jour quand c'est mouillé. Cela peut saluer le goudron lors du transport. On est obligé de les laisser sécher, mais entre-temps, c'est vrai qu'il peut pleuvoir. Cela n'est pas notre souhait. L'objectif, c'est vraiment d'empêcher les inondations. On souhaite juste que les déchets soient ramassés à temps. Ce qui est sûr, il faudra éviter que le détritus trône longtemps au bord des caniveaux pour éviter des désagréments. Cependant, des caniveaux bien curés avec les déchets déjà enlevés, nous en avons aussi vu. Des dalles posées ont carrément été déplacées pour leur nettoyage. Des dalles qui attendent toutefois d'être remises à l'endroit. Certains caniveaux bien curés à ciel ouvert laissent aussi circuler de l'eau tranquillement après le travail bien fait. Pendant que d'autres attendent impatiemment que les déchets soient ramassés pour libérer la partie occupée du goudron. A quelques encablures de là, c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour sortir les déblets d'un caniveau qui était complètement bouché. A l'aide d'une benne pelleteuse, les résidus sont rassemblés sur le bas-côté en attendant le retour du camion pour les charger et les déverser hors de la ville. La Sine Aïdara est le conducteur de la benne pelleteuse. Nous avons commencé ce travail le 25 du mois passé. On charge les déblets dans le camion pour les déverser ensuite à Talikor sur les collines. Nous avions curé cette partie, mais il fallait refaire l'autre car il n'a plus entre-temps. Ce travail est apprécié à sa juste valeur par Idriss Azumana Maïga, un habitant du quartier ASEI 2000. Quand les déchets restent longtemps sans être ramassés, cela peut provoquer des accidents. En cas de pluie surtout, le travail ne servira à rien. Pour cette année, vraiment nous sommes contents. Ils ont même soulevé des dalles pour curer les caniveaux. Faisant un tour à la mairie de la commune 4, le deuxième adjoint au maire nous fait comprendre que la gestion des déchets après le curage des caniveaux est assez complexe. Al-Kassoum Amadou Maïga. En réalité, la gestion des déchets pose problème parce que la plupart du temps, il y a ce que vous voyez actuellement dans le curage, il y a deux catégories. D'abord, par le lobbying des autorités communales, il y a le ministère des Transports qui est en train de réhabiliter certains collecteurs des caniveaux. C'est une part. et puis il y a des particuliers précisément dans l'ACI qui presque à chaque début d'hivernage font le curage des caniveaux et les déblés, bien sûr, souvent sont enlevés en retard et ça peut amener vraiment d'autres encombrements des caniveaux. Les particuliers procédant au curage des caniveaux et laissant traîner les détritus s'exposent à des sanctions. Le social prenant le pas sur le règlement, la mairie préfère passer par des sensibilisations. Al-Kassoum Amadou Maïga, deuxième adjoint au maire de la mairie de la commune 4. Nous, on ne fait que sensibiliser, les dire les bonnes manières de faire. Si normalement, ils font le curage, normalement, ils doivent s'adresser à la mairie parce qu'il y a assez d'exagréments. Il peut y avoir aussi des trucs d'insécurité. Le bon sens étant la chose la mieux partagée, les habitants espèrent seulement ne pas avoir traîné les déchets après le curage des caniveaux. Actualité hors de nos frontières. Nous commençons par le Burkina Faso. Trois jours de deux nationales ont été décrétées en soutien aux victimes de l'attaque des Seyitanga dans l'est du pays. Samedi après-midi, les habitants ont subi un assaut meurtrier d'hommes armés. Il y aurait 79 victimes, selon le dernier bilan des autorités. Le sous-secrétaire d'État adjoint, chargé de l'Afrique de l'Ouest au département d'État américain, Michael González, a achevé hier mardi un séjour de 112h à Cotonou, l'occasion d'évoquer les défis sécuritaires auxquels le Bénin fait face alors que le pays est sécué par les groupes terroristes dans le nord du pays, mais aussi de parler démocratie quelques mois avant les élections législatives prévues pour janvier 2023. En République démocratique du Congo, le gouvernement condamne la participation des autorités rwandaises dans le soutien, bien sûr, dans le soutien, le financement et l'armement de la rébellion du M23, condamnation exprimée à travers un communiqué de presse diffusé mardi soir par le ministère congolais de la communication. Au lendemain de la prise de la ville de Bounagana, Carrefour commerciale du nord, qui vaut par les rebelles du M23, les condamnations se multiplient, y compris, notamment, de la part des partenaires internationaux qui dénoncent également l'implication du Rwanda dans l'est du Congo. Pour terminer, c'était annoncé à grand bruit par le gouvernement britannique que le premier avion d'expulsion de migrants devraient décoller hier soir à direction le Rwanda. Finalement, la Cour européenne des droits humains a obligé l'avion à rester cloué au sol. C'est un revers humiliant pour le gouvernement britannique malgré sa détermination à expulser des migrants vers le Rwanda pour dissuader les arrivées illégales au Royaume-Uni. Cette heure passée des 16 minutes à présent la page en sport et c'est avec vous Ari Dumatina, bonjour. Bonjour, championnat national, les matchs en retard se jouent aujourd'hui. Il s'agit des oppositions ESC-Kita du Luba Athletic Club ça sera au stade Lamine Konate de Kita ces matchs entrent dans le cadre de la 20ème journée en retard au stade Momadou Konate il y aura Yélien Olympique Club Olympique de Bamako ces matchs entrent dans le cadre de la 22ème journée en retard. Au stade il y aura deux affiches en première heure l'association sportive des cours final accueille les douanes également un match en retard de la 22ème journée et juste après cette affiche il y aura les police Blackstar de Badalabou un match au compte de la 27ème journée en retard à l'issue de ce rencontre les équipes seront au même nombre de matchs il restera ainsi 5 journées pour boucler le championnat national et de ce vendredi la 30ème journée va démarrer Coupe Kozafa le pays invité pour l'édition 2022 entre en lice à partir des quarts de finale Oui le Sénégal invité cette année pour ses tournois d'Afrique australe est directement qualifié pour les quarts à deux finales et jouera contre le vainqueur du groupe B un groupe constitué du Lesotho du Malayu et du Lesuatini les autres affichent la Zambie affrontera un quart de finale le leader du groupe A Madagascar sera face à la Namibie et l'Afrique du Sud vainqueur de la dernière édition jouera contre le Mozambique à l'édition 2022 de la Coupe Kozafa débute le 5 juillet prochain Le célèbre club Arta Solar 7 de Djibouti continue de recruter des joueurs de Rénaud Le dernier footballeur de Rénaud à rejoindre le club est Salomon Kalou l'ancien international ivoirien champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants et vainqueur de la Ligue européenne des champions avec les blues de Chelsea rejoint une liste des stars africaines Arta Solar 7 à savoir les anciens internationaux caméronais Idrissa Carlos Camini Dany Nounke Alexandre Song le Sénégalais Diafra Sanko et le Burkina pour terminer les groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar sont désormais au complet le dernier match de barrage a été joué le dernier match le dernier match de barrage a vu la victoire de l'équipe de Costa Rica qui obtient ainsi le dernier ticket pour le mondial Qatar 2022 l'équipe de la zone CONCACAF s'est imposé 1-0 devant la Nouvelle-Zélande les 30 pays qui prendront part à la compétition au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022 sont désormais connus le Costa Rica lui réjoindra le groupe E et aura comme adversaire l'Espagne l'Allemagne et le Japon merci Arjumatina pour ces détails chronique de l'environnement dans le cadre de la 23ème édition de la quinzaine de l'environnement la chronique de l'environnement fait un zoom sur le fonds Climat Mali il a son actif 24 programmes et projets mis en oeuvre dans cette région au profit des 186 communes du Mali des initiatives dédiées essentiellement à la régénération et à la sauvegarde de l'environnement ainsi qu'aux activités génératrices de revenus Agibou Kluwali l'économie malienne dépend fortement de ses ressources naturelles les effets nuisibles des changements climatiques auxquels le pays est exposé affectent de manière significative ses ressources et donc les perspectives de développement du pays les impacts des changements climatiques exercent des pressions considérables sur les secteurs vulnérables du pays affectant de ce fait de manière significative les dimensions économiques sociales et environnementales du développement durable du pays et ceci à tous les niveaux et dans toutes les régions le gouvernement du Mali a identifié la mise en place d'un fonds national d'appui aux réponses aux changements climatiques comme un besoin prioritaire pour servir de moteur à la réalisation des objectifs dans le domaine des changements climatiques au Mali Diara Lalla Kambara coordinatrice du secrétariat technique du fonds climat Mali Le fonds climat Mali a été mis en place le 26 janvier 2012 par le gouvernement du Mali à travers la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Mali le bureau du fonds multipartenaire du programme des Nations Unies pour le développement Le fonds climat Mali il a démarré effectivement en 2014 avec la tenue de son premier comité de pilotage le 18 mars 2014 et le lancement d'un premier appel à proposition du projet et programme le 20 avril 2014 Le fonds climat Mali se veut un mécanisme innovant et opérationnel capable d'atterrir et de combiner les financements en provenance des secteurs publics et privés et des sources bilatérales et multilatérales Diara Lalla Kambara coordinatrice du secrétariat technique du fonds climat Mali L'objectif de cet important fonds est d'aider notre pays à financer des interventions de développement stratégique telles que définies dans la stratégie nationale pour une économie verte et résiliente au changement climatique De sa mise en place à aujourd'hui le fonds climat Mali a financé 24 projets dans 186 communes et 7 régions du Mali pour un montant total de 12 milliards 800 millions de francs CFA Le domaine d'intervention du fonds climat Mali s'étend sur plusieurs secteurs de la vie économique et sociale du pays Le fonds intervient dans des domaines assez variés c'est-à-dire des domaines qui sont les socles de notre économie nationale Il s'agit de l'agriculture l'élevage l'eau la foresterie l'énergie Quand je dis l'agriculture c'est l'agriculture grand-tart y compris la pêche et la pisciculture Moriba Nomogo président du consortium association malienne pour la conservation de la faune et l'environnement est donc bénéficiaire du projet fonds climat Mali Le projet dans sa consistance est très intéressant pour les populations parce que nous avons affaire avec 6 communes du cercle de Caï qui sont les bénéficiaires de ce fonds Le fonds a plusieurs activités dont entre autres la restauration des terres dégradées la gestion concertée des ressources pastorales l'aménagement des pâturages et des parcours la mise à disposition des femmes d'activités génératives de revenus à travers le marissage la transformation de produits forestiers non-ligneux et lignes Le fonds Climat Mali a été lancé le 6 décembre 2011 à Durban en Afrique du Sud lors de la 17ème conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Cette heure passée de 23 minutes c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussini Tunkara Mokhtar Touré a assuré la mise en ombre d'une édition réalisée par Brahma Traoré et Tamsir Djabate a assuré la mise en ligne merci pour votre fidélité que le bon Dieu nous assiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada